Bien le bonjour monsieur et dame ! C'est une vidéo un peu spéciale et c'est pour ça que je prends deux secondes pour te faire passer un message. Vu le sujet, peinture, grande surface de bricolage, peinture, grand public, ce que je vais te faire voir dans cette vidéo risque de ne pas plaire à tout le monde. C'est pas le but, tu me diras. Mais pour contrer un maximum les mauvaises langues, je te prierai, s'il te plaît, de déglinguer le compteur des petits pouces bleus et de partager un maximum cette vidéo, tout simplement. Bonne vidéo ! C'est parti ou pas ? Le pédépéter est peintureuse ! Pour ce testeur de petit budget, on a décidé de tester une peinture grande surface de bricolage. Mais pas n'importe laquelle, oui quand même, je vais quand même mettre un maximum de chance de mon côté, donc je ne vais pas aller taper dans le très 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 bas de gamme. Bon, il n'y a certainement plus cher encore. On va commencer avec une marque bien connue qui s'appelle Dux Valentin. Tout le monde connaît la panthère. C'est une panthère ? Oui, on dirait mon chat. En plus gros. Alors pourquoi j'ai choisi cette peinture ? On va vraiment partir sur de la peinture grande surface de bricolage que tu as moyen d'avoir très facilement sur le site de Mano Mano. En plus de ça, ils ont fait un partenariat, un truc comme ça, ce qui fait qu'ils ont, je crois, des tarifs préférentiels et surtout les frais de port gratos. Et il y a un petit truc très sympa que j'ai trouvé très sympa, ça fait comment ? C'est les testeurs, les petits testeurs pour 1,90€, le testeur. C'est génial et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Donc un très gros groupe, c'est le, je crois, le plus gros groupe de fabricants de peinture au monde. Un truc dans le genre, comme 6-15 et trimétal qui sont fabriqués par les mêmes usines. Ça te laisse quand même envisager de la haute qualité. Voici une peinture qui apparemment est sans traces, blanche, qui coûte 37,90€ les 3 litres. Donc à peu près 10m² par litre, ça fait à peu près 30m². Donc grosso modo, tu peux peindre une pièce de 15m², ce qui fait une très grande chambre quand même. Ou tu peux peindre une chambre normale et une petite cuisine par exemple. Elle existe aussi en 5 litres. Forcément, ça diminue vachement le prix du litre. Bon, nous on va partir sur des petites quantités parce qu'en fait je veux juste tester. Donc ça sera suffisant pour faire une chambre, une pièce. On va prendre celle-ci sans hésiter, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. On ajoute au panier. Tu vois, c'est sponsorisé. Donc en savoir plus, si tu as envie d'en savoir plus, tu vas sur le site de Mano Mano, tu le sauras. Je rappelle encore une fois que tous les liens de toutes les peintures testées dans cette vidéo seront dans le descriptif de cette vidéo. Ce que je veux faire, c'est repeindre un WC. Ça te paraît con, mais il faut aussi trouver des chantiers. Je ne peux pas tester n'importe quel produit chez un client. Je le fais donc chez moi. Donc chez moi, le seul truc que j'ai à repeindre, c'était le toilette. Ça arrive. Donc cette peinture-ci, ici, on est sur la Color Resist. C'est une peinture satinée. Il y a 2,4 litres à peu près, 2,5 litres dans le fût. C'est toujours pareil. On est à 10 mètres carrés par litre. Grosso modo, on peut faire 24 mètres carrés, soit 12 mètres carrés de mur. Ce qui est un WC, ça passera à l'aise. Moi, ce que je veux faire, c'est un petit style. Comme ça, ça me permettra de tester ce testeur. C'est-à-dire que je veux des murs un peu plus clairs sur les côtés. Et le mur du fond, là où il y a le toilette, le faire foncer. Ce qu'on va faire, là, ils ont une pété de teintes. Tu vois, ça, c'est différents styles. C'est à toi de voir quel style tu veux donner à ta pièce. On va faire dans du classique. Parce que honnêtement, je n'ai pas envie de jouer le magicien des couleurs. Je n'ai pas que ça à faire. Donc là, on va partir dans du gris direct. Je veux un des gris les plus clairs, c'est celui-ci, gris tendance. On choisit cette couleur. Et pour les murs du fond, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas envie que ce soit trop foncé. Et j'ai envie quand même que différent de ce que j'ai mis sur le côté. Donc du coup, je vais tester le testeur. Oui, c'est fait pour ça, madame. Là, on va sélectionner une autre couleur. Je veux rester dans les gris. Parce qu'au moins, là, ici, tu as toutes les teintes qui vont aller avec. Alors ça, très honnêtement, ça va être trop foncé. J'ai vraiment un tout petit toilette. Quand tu vas ouvrir la porte, on va voir que ça. Ça pourrait être très joli. Honnêtement, ça pourrait être très, très joli. Mais dans ma tête, je n'ai pas envie d'un truc aussi foncé. Par contre, je veux quand même que ce soit foncé. On va donc tester, je pense, Anthracite. Qu'est-ce que tu en penses ? Anthracite ou Grimulding ? De toute façon, j'hésiterai entre les deux. On va tester Anthracite. Allez. Quand j'aurai fait mes murs sur les côtés, je n'aurai plus qu'à tester sur une feuille ou même carrément sur le mur parce que c'est un tampon, en fait, qu'il y a dedans. Je ne sais pas si tu as vu. J'étais un peu vite. Mais c'est un petit tampon qu'il y a ici. Ou peut-être un petit rouleau, même, d'ailleurs. Oui, mais je suis con. C'est marqué ici, en gros, avec un petit rouleau d'application. Chaque fois, la livraison gratos. Tu ne te prends pas la tête avec la livraison. C'est tout gratos. Pourquoi s'embêter à aller chez le roi ? Mais ça, on va le biper. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec la police. Ils font 75 centilitres. Il fait un mur d'environ 3 mètres carrés, 3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Ils font de mes WC une fenêtre plus le toilette. Je ne suis même pas si 1,50 m. Donc, j'en ai largement assez. Je te conseille directement d'acheter du 2,5 mètres pour 50 centilitres. Regarde le prix. Je rappelle aux professionnels qui passent par ici. Là, on est sur des produits grand public. Quand tu vas acheter ta peinture, que ce soit du trimétal ou du top de chez PPG, tu vas certainement payer à peu près le même prix, voire des fois un peu plus cher. Ou des fois un peu moins cher, selon la gamme que tu vas prendre. Mais on est sur des tarifs artisans. Ce ne sont pas les tarifs que les gens vont avoir quand eux, ils vont se déplacer. On est gentil. On réfléchit un petit peu avant de dire des bêtises dans les commentaires. On enchaîne. Et je veux tester une dernière. Après, je n'embête plus la peinture du luxe. Je veux tester une dernière chose parce qu'en fait, j'ai un petit extérieur à peindre. Ce n'est pas grand-chose et j'ai vu qu'ils avaient une pliolite. Donc ça, c'est théoriquement une peinture solvantée. Donc là, je vais choisir autre chose que ton pierre, ça ne m'intéresse pas. Bon, ils n'ont pas 40 teintes, mais ça tombe bien parce que moi, ça, ça va être un bon test parce que c'est du béton, t'es de merde. Là, c'est le truc que j'ai acheté dans une grande... Enfin bon, tu vois, bien, il n'y a pas de vendeur de barbecue, pas chez moi. Alors donc, je vais prendre du blanc. Ça sera largement suffisant. Grosso modo, si j'ai 8 mètres carrés, en une couche, mon panier, etc., je valide. Je commande, c'est parti et on attend que... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 voilà le résultat je te le fais même voir de très près un truc merdique à repeindre la peinture était tellement épaisse qu'en fait c'est bien rentré dans le petit trou des petites autostices et ça fait vraiment quelque chose de super propre alors tu me diras ouais blanc putain c'est ça je m'en fous honnêtement c'était vraiment pour tester la peinture de façade ça c'est une peinture de façade pliolite au niveau du rendement on est bon j'ai quand même fait trois couches avec j'aurais pu faire on est parti sur du brut encore une fois tu vois j'ai pas peint tout par exemple ça ça n'a pas été peint parce que là je vais avoir mon bois et tout aucun intérêt de le peindre mais c'était tout était comme ça donc la première couche c'est pas trop mal passé et les autres aussi impeccable donc le rendement on est sur ce qui est annoncé il faut juste se dire que quand tu calcules la peinture qu'il faut pour une façade réfléchis bien parce que franchement ça consomme énormément on est aux alentours des entre 2 et 4 mètres carrés par litre mais en deux couches ça revient à faire mètre carré il sent très gourmand les moustiques cette année donc rendement deux étoiles on est dans l'odeur une pliolite essence on est une étoile parce que c'est pas ça pue parce que c'est une pliolite à base solvantée mais ça pue pas tant que ça quoi en fait vu que t'es à l'extérieur une étoile traçage bah écoute c'est difficile de voir le traçage sur une surface si petite mais comme tu peux le voir ici il y en a pas du tout consistant sur un produit que j'étais obligé de de couper sur la première couche déjà parce que c'était le support était brut et que j'avais il fallait vraiment faire pénétrer ça partout donc je te conseille de la coupe de la couper en première couche et ensuite moi je les fais pur je les ai fait pur donc ça allait pas projeté plus que ça tu vois j'ai quand même tout protégé mais bon voilà c'est moi quand j'ai peint avec les avec la brosse mais tout le reste tu vois très bien ça a projeté un petit peu mais pas plus que ça pour une peinture de façade on est avec des rouleaux des méchers très long donc voilà c'est deux étoiles il n'y a pas de il n'y a pas eu de dégâts par rapport à ça en tout cas qualité prix on est on est pas mal on est pas mal c'est un produit et comme tous les produits de façade qui reste assez cher puisque ce sont des produits qui sont garantis au moins dix ans en tout cas c'est ce que garantit le fabricant on finit ici pourquoi parce que j'ai ma voisine très curieuse qui était en train de regarder ce que docteur peinture est en train de faire moi j'aime bien tranquille tu vas je vais mettre une étoile par rapport rapport qualité prix la qualité y est c'est peut-être un petit chouïa un peu cher à mon avis s'il n'empêche pas que j'ai utilisé et ce qui n'empêche pas que je la recommande je donne mon avis le plus objectif possible c'est des peintures qui où tu te dis les revendeurs pro ont intérêt ou à diminuer leurs tarifs ou à augmenter leur qualité parce que là c'est un produit grand grand public on va dire qui est au niveau de de beaucoup beaucoup de marques professionnelles en tout cas pour cette peinture là ok donc là on a fait le déclare à donc tester anthracite en fait parce que je voudrais quand même que le fond soit plus foncé que le côté mais j'ai peur que ça ça soit vraiment trop foncé plutôt que d'acheter directement le gros à 23 balles là j'ai préféré acheter le petit pour tester tu avais une petite languette à enlever un petit peu comme les cartouches d'encre imagine que si tu le retournes et que tu appuies dessus hop tu as la peinture qui sort tu vois voilà et ensuite tu as le petit rouleau et c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout cette affaire là avec le petit applicateur bon voilà c'est sur une feuille bien sûr je l'ai pas fait sur le mur parce que tu peux toujours en faire un test sur un mur sur un petit morceau là il n'y a vraiment pas grand chose de doucement honnêtement c'est très joli hein mais ouais c'est trop foncé quoi si j'avais acheté le petit de 75 ça aurait été du gâchis sans avoir testé avant donc c'est bien d'avoir testé sans avoir le refermé ça sert plus à rien ça m'a coûté deux balles mais au moins je suis sûr que c'est pas cette teinte que je veux et en vrai je suis persuadé j'en ai regardé une autre sur le site c'est celle que je vais commander maintenant donc je l'ai commandé vu que l'on est gratos je suis pas à deux jours quand même de réception et bien je pourrais peindre le mur du fond c'est pas mal du tout j'aime bien avec le petit rouleau applicateur c'est génial c'est pas super endroit pour vous discuter on est quand même dans mes chiottes bon c'est pas les chiottes de n'importe qui c'est celle de ta peinture je suis super 1 étonné 2 très content du résultat honnêtement je suis presque à limite à me demander si une satinée du luxe valentine je peux pas la placer chez un client pour te dire tellement je la trouve je lui trouve pas de défauts rendement ici j'ai pu peindre avec le petit pot de 2,40 litres parce que c'est pas 2,5 litres on va faire à peu près 5 mètres carrés chaque côté je dois avoir à peu près 10 mètres carrés de au total puisque j'ai fait deux couches il m'en reste un petit peu pour faire j'aurais pu faire le toilette entier quoi effectivement je suis très content du rendement donc deux étoiles c'est le défaut de cette peinture elle a de l'odeur là on peut pas je peux pas le nier ça c'est les résines on ne peut rien faire les peintures hb peintes que j'utilise qui sont nettement plus chers au litre en revanche là ça a été peint hier aujourd'hui ça sent plus c'est pas un tétan non plus comme une glycée ophtalique donc on va mettre une étoile traçage aucune trace là j'ai fait ça en satiné là je peux pas me mettre plus près plus près comme ça tu verrais plus rien bon ça fait un gros pommelet assez dégueulasse mais c'était le support qui était déjà comme ça j'ai pas du tout préparé le support et j'ai pas avec un manchon assez avec un poil assez long pourquoi parce que c'est des toilettes j'en m'en fous j'avais pas envie de le peindre en vérité je l'ai fait je l'ai fait juste pour toi pour tester cette peinture alors tu vois quelques défauts d'aspérité dû au mur qui est donc pas préparé ça fait des bosses etc mais si je regarde dans l'ensemble et de façon lumière rasante il n'y a aucune trace c'est un truc de fou elle bon elle satine elle brille pas mal elle brille pas mal pour le satin c'est vrai tâche de ça justement c'est comme c'est dans un toilette tu peux tomber malade si tu vois ce que je veux dire on ne va pas t'amuser à chier sur le mur ça reste dégueulasse quand même et tu peux nettoyer cette peinture à grand eau tu peux la lessiver etc consistance elle est impeccable je l'ai pas dilué je suis parti sur la deux couches pure elle ne projette pas donc je me suis pas retrouvé avec de la peinture ni au sol ni sur les plaintes je dis pas pas du tout ça reste une satinée les satinées chez les autres marques sont en règle générale un peu plus fluide c'est du luxe valentine ça a vachement changé c'est plus du tout le du luxe moi j'ai été resté avec mes idées à la con je pensais franchement pas que ce genre de produit avait évolué en fait alors là peut-être que c'est les dernières gammes etc la peinture que j'ai testé du luxe valentine celle que tu viens de voir dans la vidéo dans le test elle est terrible rapport qualité prix ben on est très bon deux étoiles forcément ça reste pas ça reste un produit grand public pour le résultat sur les murs c'est tout ce que je regarde moi c'est excellent voilà Générique Analysons cette peinture qui va faire bien du tort déjà à ma conscience et ensuite à toutes les marques professionnelles qui pour certaines tirent les prix un peu vers le haut par rapport à la qualité qu'ils vont proposer parce que là je te préviens on a du lourd on a du très lourd non pas moi moi j'ai maigri soin pas stupide alors consistance elle coûte très très épaisse ce qui fait qu'elle goûte pas elle goûte pas du tout il y a deux étoiles peut-être un petit chouïa trop épaisse donc j'aurais pu éventuellement la couper la diluer à l'eau mais moi je te conseille si tu utilises de la diluer un petit peu la première couche alors ça goûtera un peu plus mais bon ça sera peut-être sera un peu plus facile pour toi de pour l'étaler sur les bras tu vois regarde j'ai même pas eu le temps de me laver il y a quasiment rien mais c'est la première fois que je vois un truc aussi peu deux étoiles écoute ils disent qu'elle sèche un peu plus lentement que les autres ouais moi j'ai trouvé qu'elle séchait quand même assez vite mais sur une pièce tu vois celle-ci elle fait à peu près 8 mètres carrés j'aurais pu faire une chambre de 15 mètres carrés je pense que j'aurais pas été plus embêté que ça il n'y a rien il n'y a aucune trace il n'y a aucune trace traçage deux étoiles il n'y a pas de traces je la conseille vraiment jusqu'à des pièces de 20 25 mètres carrés après ça ça reste une acrylique donc ça va sécher relativement vite donc si c'est trop grand je préfère l'oléomate sur des très grands plafonds sur sur des plafonds moyens chambre salle de bain couloir et c'est ça va impeccable ça va impeccable l'odeur il n'y a aucune odeur eux ils disent dessus faible odeur écoute moi qui ai l'habitude de poser de la peinture tous les jours il n'y a pas d'odeur écoute je ne vais pas m'en vouloir mais c'est là il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis la première fois que je vais mettre un 10 sur une peinture grand public dit grand public là je suis impressionné que ce soit clair que toutes les peintures que j'ai présentées dans cette vidéo sont des peintures disponibles chez Mano et donc c'est des liens affiliés donc tu pourrais dire ah le mec il a acheté etc écoute moi j'ai fait mes tests de façon les plus objectifs possible tu les as vu en vidéo après on peut douter de tout à un moment donné il faut arrêter d'il te plaît moi je ne m'amuserais pas à dire ouais c'est top si franchement c'était de la merde d'ailleurs au demeurant au début j'avais même peur que ce soit de la merde que je sois obligé de dire Mano Mano écoutez d'être bien gentil que vous voulez un filier mais on arrête là je ne vais pas dire aux gens que c'est bien si c'est de la merde je ne suis pas Pierre Belmar autant j'aimais beaucoup cet homme là je ne suis pas là pour vous vendre tout et n'importe quoi la peinture que tu as sur le site Mano c'est donc un partenariat qu'ils ont signé avec Axo Nobel cette peinture là je ne suis pas persuadé que tu la trouves ailleurs parce que tu vois marqué la même chose que c'est les mêmes peintures tu vois donc à tes risques et péril si tu crois acheter la même en devant de surface de bricolage tu te trompes peut-être tu te trompes peut-être et tu t'obstines donc pourquoi aller chercher plus loin alors que les frais de port sont gratos dans les descriptifs de cette vidéo tu trouveras les liens affiliés qui te permettront de commander les mêmes peintures que moi tout simplement voilà hein on va se laisser le temps au temps complètement stupide si tu as aimé cette petite vidéo parce que ça reste quand même une vidéo de présentation je te conseille juste de me laisser un petit pouce bleu vers le parfum de peinture que je viens de peindre c'est mignon oui c'est mignon et puis rejoins moi sur facebook instagram twitter parce que si tu me suis dit sur youtube bah déjà tu loupes quelque chose c'est dommage c'est dommage qu'il y a des choses peut-être que je devrais garder en secret et le jour où je mourirais je fais cet écrit et après l'enfance c'est quasiment fini et bien je ferai une vidéo je la mets euh je sais pas pourquoi je dis ça je fais une vidéo je la mets je libère déjà maintenant et bon tous les 6 mois je la recule les 6 mois euh par contre c'est pour vrai que je l'oublie de 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 la reculer parce que sinon bah déjà il y en a qui vont s'en prendre plein la gueule pour pas avoir un rond et en plus de ça on va croire que je suis mort bah forcément euh il faut des cartouches on a plusieurs cul à nettoyer ici on crache pas dans la soupe avant de l'avoir bu bah une fois que tu l'abuses tu peux cracher dedans ça sert plus à rien il faut que je me casse parce que là c'est l'heure de l'apéro c'est le vendredi vendredi tout est permis et puis j'ai mon voisin qui vient parce que je suis gentil aussi avec mes voisins allez vite trouvons la sortie de cette maison ciao si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos et ça te fait quelque chose jadis tu étais un simple petit painter et grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est si mignon tu es mon seul espoir bonjour